Salut à tous, c'est Ludovic et dans cette vidéo, on va voir quels sont les 5 accessoires qu'il faut apporter lorsque vous allez en rendez-vous avec une fille. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir une petite, comme les filles, une sorte de sac à main pour homme, une sacoche, où vous allez mettre dans ce sac les 5 accessoires que l'on va voir. Alors, il y en a sûrement plus, mais là, je vais vous citer les 5 accessoires essentiels à avoir. Alors, le cinquième, il n'est peut-être pas essentiel, vous verrez, mais restez jusqu'à la fin parce que le cinquième, il est intéressant. Mais les 4 premiers sont vraiment essentiels à avoir lorsque vous allez en rendez-vous et très pratiques. Donc, le premier, très basique, mais j'ai vu des mecs oublier d'apporter ça en rendez-vous et c'est juste catastrophique parce que vous n'allez pas pouvoir arriver à votre but si vous n'avez pas cet accessoire. En fait, il s'agit tout simplement des préservatifs. Alors, la fille peut en avoir, mais c'est plutôt à l'homme d'apporter les préservatifs, surtout si vous comptez aller jusqu'au bout. Donc, vraiment, même si vous ne comptez pas aller jusqu'au bout, on ne sait jamais comment la soirée peut se terminer. Donc, prenez des préservatifs sur vous, dans votre sac, dans votre portefeuille, vous devez en avoir tout le temps. Voilà, c'est essentiel, c'est obligatoire. Vous devez apporter des préservatifs. Alors, je ne vous dis pas d'apporter 3 boîtes, mais genre 2-3 préservatifs pour la soirée et surtout lorsque vous allez, même quand vous allez en soirée, mais surtout lorsque vous allez en rencard avec une fille, pensez à prendre des préservatifs. C'est important. Ça évite aussi de devoir chercher un distributeur de préservatifs, de demander à tout le monde où est-ce qu'il y a un distributeur de préservatifs pour acheter des préservatifs. Lorsque vous êtes avec la fille, c'est peu pratique. Donc, si vous avez oublié, évidemment, il y a des distributeurs près des pharmacies, mais apporter vos propres préservatifs, c'est plus pratique. Le deuxième accessoire à apporter, c'est un baume à lèvres. Alors, surtout l'hiver, si vous avez les lèvres qui se gersent facilement, ça peut être très vite désagréable quand vous allez embrasser la fille. Ça peut être désagréable pour la fille, mais aussi pour vous, ça peut faire mal, surtout l'hiver quand il fait très froid. Donc, pensez à apporter un baume à lèvres. Ça aussi, c'est petit, ça ne prend pas de place. Donc, si vous avez la flemme d'acheter une sacoche, vous pouvez toujours mettre ça dans votre poche. Ça ne prend vraiment pas de place et c'est très pratique. Et surtout, si vous prenez un baume à lèvres qui a du goût, lorsque vous allez embrasser la fille, ça va apporter un petit truc en plus. Montrez à la fille également que vous êtes propre, que vous prenez soin de vous, ça, c'est super important. Donc, pensez au baume à lèvres. Troisième accessoire à apporter en rendez-vous, c'est du parfum ou du déodorant ou les deux si vous avez la place. Parfum, déodorant. Donc là, c'est là où c'est pratique. Il y a une sacole, vous n'allez pas mettre du parfum dans votre poche. Vous pouvez utiliser des petites fioles où vous vous remplissez de parfum. Mais pour le déodorant, c'est un petit peu plus gros. Bref, pensez à apporter du parfum ou du déodorant. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, si la soirée se passe bien et que vous continuez le rencard, je ne sais pas, vous faites une activité un petit peu marrante physique avec la fille, vous allez transpirer. C'est bien si vous avez du parfum. Ou si vous allez dormir chez la fille, par exemple, c'est bien que le lendemain, quand vous vous réveillez, vous avez votre parfum, votre déodorant, plutôt que de prendre celui de la fille. Et voilà, ce n'est pas très sexy de prendre le déodorant de la fille. Donc, prenez votre parfum. Encore une fois, l'odeur, c'est très, très important. Surtout, une fille va trouver que l'odeur d'un mec, c'est très important. Alors, pour nous aussi, les mecs, on trouve que c'est très important l'odeur. Mais, associez votre propre odeur à vous. Donc, prenez votre parfum personnel que vous mettez à chaque fois. Et comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que de prendre le parfum des autres. Donc voilà, parfum déodorant à avoir absolument en rendez-vous. Le quatrième accessoire qu'il faut penser à apporter en rendez-vous, c'est tout simplement un paquet de chewing-gum. Parce que là, encore une fois, si la soirée se passe bien et que vous décidez d'aller les manger quelque part et que vous mangez, je ne sais pas, un petit peu épicé, par exemple, eh bien là, c'est bien si vous avez un paquet de chewing-gum avec vous. Généralement, notez que les filles ont toujours un paquet de chewing-gum avec elles. Mais voilà, encore une fois, ça montre que vous êtes quelqu'un de propre, quelqu'un qui prenait soin de vous. Et donc, avoir un paquet de chewing-gum, ça peut vous aider, eh bien, aussi comme le gomme à lèvres pour embrasser la fille, ça va apporter un petit côté de... une petite fraîcheur. Également, ça va monter que vous êtes quelqu'un de propre. Et ça, c'est super important. Et le cinquième accessoire à avoir, alors ça, ce n'est pas vraiment indispensable, mais ça peut rajouter des points, c'est un paquet de cartes. Pourquoi un paquet de cartes ? Parce que là, encore une fois, alors, il ne s'agit pas de jouer aux cartes directement dès le début du rendez-vous, parce que le principe de rendez-vous, c'est d'apprendre à se connaître au début. Mais à la fin, ou si la soirée se déroule bien, vous continuez de... vous continuez de passer la soirée avec la fille, et là, encore une fois, vous décidez d'aller chez elle, eh bien, vous avez un paquet de cartes. Vous pouvez tout simplement jouer à des jeux. Alors, je ne vais pas vous lisser les jeux, parce qu'il y en a plein. Mais vous jouez à des jeux, ça va créer une sorte de complicité avec la fille. Et ça peut même faire monter la température de la soirée. Si vous décidez, je ne sais pas, de faire un street poker, par exemple, eh bien, c'est très intéressant. Et là, ça va vous distinguer de la plupart des mecs. Si vous faites un street poker avec la fille, c'est très rare qu'une fille, pendant un rendez-vous, elle fait un street poker avec un mec, même si elle couche avec ce mec. Donc là, encore une fois, ça va vous différencier de la masse, ça va vous différencier de la plupart des mecs, et vous allez gagner des points. Je ne vous dis pas de faire un street poker absolument, mais c'est une idée comme une autre. Alors, un jeu de cartes, ça peut créer de la complicité, et forcément, complicité, vous allez créer des émotions, et encore une fois, vous allez améliorer votre rendez-vous. Donc, un jeu de cartes, ce n'est pas indispensable, mais c'est bien de l'apporter, c'est un petit plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas ces 5 accrisoires, surtout les préservatifs, et c'est très très important, les préservatifs. N'oublie pas d'apporter des préservatifs en rendez-vous. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, comme d'habitude, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu lâches un like, tu peux lâcher un commentaire. Des idées d'accessoires à apporter en rendez-vous, eh bien, tu les mets en commentaire. Et moi, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501